... Dernier du championnat avec trois petits points, le premier palouin n'a toujours pas été récompensé de ses efforts par une victoire. En dépit d'un comportement irréprochable, les hommes de Diétolo se sont inclinés face au Paris FC 1 à 0 le week-end dernier. Ce soir, c'est le deuxième du championnat qui se présente au Hameau. Niort battu à une seule reprise et qui sort d'un succès probant 3 à 0 au dépens du stade Malherbe de Caen. Les Niortais vont ouvrir le score à la douzième minute. Avec ce corner de Boutoba repris par Brahimadoukansi. Premier but en Ligue 2 BKT pour le jeune joueur de 21 ans passé par l'OM et Saint-Etienne. Mais les palouins ne vont pas baisser la tête. Ils vont avoir une très belle balle d'égalisation avec cette reprise d'Assif Poua qui va trouver le poteau de Mathieu Michel qui semblait bel et bien battu. 19ème minute, fait de jeu important. Carton rouge direct sorti par M. Petit à l'endroit d'Issouf Parot. Le Burkinabé autour de cette grosse hier-faute et Niort va devoir évoluer à 10 pendant plus d'une heure. Poua insiste et va essayer de profiter de cette situation de supériorité numérique. Le très bon centre et cette tête des Bénézères à 6 fois qui va lober Mathieu Michel. 37ème minute, un but partout. Le voilà enfin récompensé, Bénézères à 6 poids. Lui qui arrive du Havre, il n'avait pas trouvé le chemin des filets sur les deux dernières saisons. Et bien là il permet donc à Pau d'égaliser. Les hommes de Lillier Tholot insistent en fin de première mi-temps avec ce ballon qui va revenir dans les pieds de Cheikh Sabali qui trouve la faille. 2 buts 1 pour Pau. Le Sénégalais, l'ancien de Génération Foot qui effectue un deuxième prêt consécutif à Pau. Lui qui appartient au FC Metz et il permet donc aux Pallois de virer en tête à la pause. Les Pallois qui ont su inverser la tendance en profitant de la supériorité numérique. Maintenant reste à tenir ce résultat, à ne pas commettre d'erreur. parce qu'Olivier Kemen était tout proche d'en profiter avec cette frappe flottante que claque Olliero. Olivier Kemen le meilleur joueur de Ligue 2 BKT du mois de septembre. 3 buts au compteur pour le joueur formé à Lyon. Les Pallois qui vont résister et vont procéder en contre. Une occasion de marquer le but du break. La belle intervention de Mathieu Michel et finalement à la suite de cette action un petit peu confuse. Le dernier mot reviendra à Cheikh Sabali pour le 3 buts à 1 à la 79ème minute. Le doublé pour le jeune Sénégalais de 21 ans. Auteur de 10 buts la saison dernière en national. Grand artisan de la montée du club en Ligue 2 BKT. Il est bien placé. Cheikh Sabali. Et ça leur a été l'un des grands joueurs de cette partie. Sabali on le retrouve ici qui se joue de l'arrière-garde. Nortez pour transmettre à Romain Armand qui va porter le score à 4 buts à 1 dans les arrêts de jeu. Ce sera le score final puisque 5 minutes plus tard Anthony Scaramodino ratera un pénalty. 4 buts à 1. Succès historique pour le Pau FC. Le tout premier de l'existence du club en Ligue 2 BKT. Les Pallois lancent peut-être leur saison et quittent la place de Lanterne Rouge.